Coucou, on se retrouve dans un nouveau vlog, nous sommes vendredi 13, ouh ça porte de chance ça, mon oeil, alors il est un tout petit peu plus fermé encore, et un petit peu gonflé en dessous, mais rien d'alarmant, donc je suis allée au travail quand même, j'étais dans le mal, vous n'imaginez pas, je vois pas beaucoup du côté gauche, toujours je vois extrêmement flou, et mes collègues me disaient mais va voir l'ophtalmo, il est juste à côté de l'hôpital, je dis non non je peux pas vous laisser toute seule, enfin voilà, elles auraient été que deux pour coucher, elle me dit écoute c'est pas grave t'en as pas pour trois heures, vas-y, je suis une tête de mule, je n'y suis pas allée, et à un moment donné la douleur est revenue puissance, donc j'ai été voir mon infirmière en lui disant écoute faut que tu me donnes quelque chose ça va pas quoi, et puis je voyais pas, je me prenais les coins des murs du côté gauche, enfin bref c'était très drôle, et le médecin est arrivé, le médecin de notre service, et ma collègue infirmière m'a dit écoute faut que tu sois vu par le médecin, tu vois bien que ça va pas, j'avais l'oeil défoncé, et donc le médecin regardait, il me dit moi y'a rien dans l'oeil, mais je pense plutôt que tu as une bonne conjonctivite, et les conjonctivites ça peut être extrêmement douloureux, c'était le cas, donc il m'a mis sous topatobradex, c'est un colire, je ne sais pas ce que je dois faire, c'est un colire avec corticoïdes etc, et franchement j'ai mis deux gouttes, et au bout d'une demi-heure j'ai dit à ma collègue écoute j'ai l'impression que ça va carrément mieux, ma vie non, mais la douleur vous n'imaginez pas, donc il m'a dit vous faites ça 4-5 jours, pas trop quand même, parce qu'il me dit j'ai peur qu'on assèche l'oeil en plus, je vais juste passer comme ça parce que c'est encore un peu, c'est plus douloureux, et vous faites ça matin et soir, voire matin midi soir, donc je fais matin midi soir, ça me fait tellement du bien quand je le mets, par contre je sais pas si c'est moi ou quoi, mais une fois que je mets les gouttes, une demi-heure après j'ai un coup de barre, et là j'ai encore un truc devant l'oeil quoi, j'ai un problème avec cette aigle là, c'est pas possible, et je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'étais fatiguée, et hier soir donc je les ai mis à la maison, je suis en train de lever un écart, on a mangé avec Matt, je les ai mis à la maison, et bah pareil, je me suis couché, je me suis endormie aussitôt, et j'ai super bien dormi en plus, donc c'est cool, donc voilà, j'ai une petite conjonctivite des familles, donc on va mettre des contours des yeux, mais, euh, je vais pas trop insister sur l'oeil gauche, euh, comment, aujourd'hui, donc je suis encore d'après-midi, on est vendredi, c'est ma dernière journée, après je suis en week-end, j'ai hâte, j'ai hâte, franchement, je suis naze, ça m'a tué ça, ce truc là, euh, donc je vais pas me maquiller aujourd'hui non plus, je me maquillerai demain, comme ça on essaiera, la palette que, que Mimi m'a offerte pour mon anniversaire, euh, Pat McGrath, vous savez, la palette teint, que je vous ai montré dans le vlog dernier, je suis trop contente, parce que vous êtes hyper, hyper réceptifs, euh, au niveau des vlogs tous les deux jours, il y en a une ou deux qui n'ont pas dû comprendre, qui me disent, ah, ça serait trop bien que tu continues comme ça les vlogs tous les deux jours, mais c'est le but les filles, on a dit, en 2023, il n'y aura plus de face cam, tout ce qui est, vous voyez, retour de course, produits terminés, tout ça, ça sera inclus, en fait, dans les vlogs, mais sinon, je vous montrerai un petit peu notre vie de tous les jours, pourquoi je suis en sous-tif, au fait, parce que j'aime bien mon pull, mes cols roulés, je ne supporte pas me maquiller, faire du ménage, à manger, etc., donc je suis en caleçon, avec un sous-tif, c'est pas la nice, voilà, ça, c'est mon petit trio de tête du matin, la crème Ever, je vais juste mettre, on va mettre quoi, on va mettre ça, de chez Lanolips, parce que comme, je suis enrhumée, depuis un mois, j'ai les lèvres, qui commencent à bien s'assécher, et il est plutôt, pas mal du tout, celui-là aussi, il est plein de petites nacres, donc voilà, donc là, je vais aller faire les courses à Leclerc, je vous montre le retour de course, il faut que je me dépêche un petit peu quand même, j'aimerais faire des lasagnes au poulet, pour ce midi, j'aimerais passer un coup d'aspirateur, en bas, on va mettre, mes boucles d'oreilles, on va mettre celle que j'ai acheté, chez Lovisa, vous savez, ces petits anneaux-là, je les trouve trop canons, franchement, j'adore, j'adore, c'est comme les boucles d'oreilles, que, la tante à Mathias, la tante et l'oncle, ah, pourquoi je me fais mal à l'oreille, ben alors, je ne sais plus mettre de boucle d'oreille, celle-ci, les colorés, que la tante et l'oncle à Mathias, m'ont offert à Noël, je les adore, je les trouve tellement canons, et là, j'ai envie de mettre celle-là, hop, elles sont trop jolies, alors par contre, j'ai toujours les oreilles, moi, qui partent en cacahuète, et du coup, des fois, mes boucles d'oreilles, elles sont comme ça, bon, c'est parti, ben, on se retrouve pour le retour de course, et je pense que je vous montrerai un petit peu, les lasagnes de poulet, c'est ultra simple à faire, et en fait, ça change un petit peu, donc oui, vous allez me dire, mais Berenice, tu nous saoules avec tes cheveux attachés, je le sais, mais je vais au boulot, donc je m'attache les cheveux, des fois, j'arrive au boulot, les cheveux détachés, mais, moi, pour mon travail, je ne peux pas travailler les cheveux détachés, ce n'est pas possible, ils vont m'attraper les cheveux, mes résidents, vous comprenez, ce n'est pas possible, un coup de parfum, le pull, et on y va, parce que je sens qu'on va être à la bourse, le boulot, meurve la revenu des courses, je vais vous montrer tout ça, j'en ai eu pour 140 euros, et j'avais en tout 1,50 euros de bonne réduction, sur deux ou trois articles, j'ai repris pas mal de bananes, parce qu'en ce moment, même moi, j'en mange pas mal, j'ai repris des poireaux, et pour faire de la soupe, et pour faire une tarte, sur mon poireau, du papier toilette, très important le papier toilette, très très important, j'en ai repris parce que, je n'en ai plus beaucoup, j'ai repris des roquettes Ultima, franchement, elles sont plutôt pas mal, elles sont plutôt bien notées quand même, et j'ai pris spécial système urinaire, ensuite, ici, hop, ça ne va rien faire tomber, j'ai repris des oranges à jus, parce que, samedi ou dimanche, on va se faire un petit déj, plutôt sympa, des parons au chocolat, et des croissants congelés, la macropère, franchement, ils sont vraiment vraiment bien, moi, je prends que ceux-là, ou si je vais chez Pika, ou quoi, mais en ce moment, je ne vais pas trop chez Pika, j'ai repris les petits gâteaux pour le matin, prince, petit déj, j'ai pris trois pâtés en tout, hop, le troisième, parce que, le matin, moi, quand je suis du matin, et que je me lève à 5h, je ne suis pas motivée à manger, mais du coup, à la pause, à 9h, je mange, donc, je prends ça, un fruit, et mon café au lait, j'ai repris une salade, mâche roquette et betterave, on l'adore, donc celle-ci, j'ai repris deux douze ou, douze ou, douze oeufs de poule élevée en plein air, alors, de la truite fumée pour faire ma tarte saumon-poireau, parce que la truite, c'est exactement pareil que le saumon fumé, et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, et un paquet, ça suffit, j'ai repris des petits samourés, deux paquets de trois fromages râpés, pour des pâtes, pour des gratins, du céleri rémoulade, du taboulé à l'oriental, moi, c'est mon favori, Mathias, il n'aime pas trop ça, mais moi, j'adore, et pour Mac, je lui ai pris des concombres au fromage blanc et ciboulette, c'était en promo, et flemme de la fête, de les faire, en fait, voilà, tout simplement, j'ai pris une pâte brisée, pour la tarte saumon-poireau, des allumettes de bacon, deux paquets, j'ai repris également, deux paquets, de blanc de poulet, comme ceci, avec 25% de sel en moins, et j'ai repris, deux jambons, avec couenne, également, j'ai pris des kinyokis, pour faire un gratin de kinyokis, j'ai pris de la crème entière, j'ai pris en 1 litre, vous allez me dire, c'est cinglé, mais c'est carrément moins cher, comme ça, et ça se conserve plutôt bien, ils disent qu'après ouverture, ça se consomme 5 jours, franchement, même plus, il n'y a pas de problème, j'ai repris également, un beurre, des petits fromages croques, comme ceci, soit pour faire des croques McDo, soit pour faire des eggs muffins, ça sera soit dans ce vlog, les eggs muffins, soit dans le vlog prochain, mais je vais essayer un maximum, de vous montrer, tout ce qui est recettes, etc., j'ai repris ça, des tartines petit déj, au blé complet, nous on aime bien, mais, des fois on ne prend pas le temps, la semaine de manger, tout ça, donc pour le week-end, pourquoi pas, ça peut être pas mal, un pain au céréales, des muffins comme ceci, des pains à muffins, de la marque au père, pour faire les eggs muffins, et dans cette panière, du pain complet, hop là, ensuite, hop, je retournerai, je pense, chez Grandfray, ou chez mon primeur, à la fin du mois, quand on aura la paix, déjà 140 euros de course, là, si vous voulez, en janvier, c'est très compliqué, donc déjà, c'est très bien, bref, j'ai repris des petits Suisses, 0% de chez Yoplait, ils sont excellents, j'ai pris, deux paquets d'amandes, comme ceci, grillées, et sans sel, voici le deuxième, parce que ça, on va essayer d'en manger, un max aussi, des brassées, je ne fais que des conneries, des brassées, nature, hop, je bosse tout à l'heure, je n'ai pas fait à manger, il est 11h30, un fromage blanc, et, pareil, ah, le boucan, Bérini, ce que tu fais, des actimels à la fraise, pareil, ça, c'est pour emmener au boulot, pour le matin, ou même des fois, avant de partir, à 5h, m'enfiler un actimel, c'est très compliqué, dans ce dernier sac, j'ai racheté, des haricots rouges, donc, j'en ai acheté, trois boîtes, comme ceci, des moyennes, parce que c'était, trois achetés, pour le prix de deux, donc, là, la deuxième, et la troisième, et je voudrais faire, un chili con carne, j'ai pris des champignons, une très grosse boîte, parce que ce midi, je fais des lasagnes, au poulet champignon, j'ai pris de la viande hachée, comme ceci, pour faire le chili, soit la semaine prochaine, soit ce week-end, j'ai repris une petite boîte, comme ceci, de sauce bolognaise, j'ai pris des petites boîtes, comme ceci, ça peut être très bien, pour moi, ou pour Matt, de ratatouille, il n'y avait pas des grosses boîtes, sinon, j'aurais pris des grosses boîtes également, casse-grain, franchement, elle est excellente, moi, j'aime bien la faire, mais celle-ci, elle est trop, trop bonne, j'ai pris des saucisses, pour faire des saucisses frites, pour un petit repas, cheat meal, on va dire, j'ai pris un petit rôti de porc, hors lof, ça valait plutôt le coup, ils étaient en promotion, et ils me donnaient bien envie, il n'était pas très cher, Mathias va être trop contente, mais lui, il adore ça, j'ai pris des Maximoza, j'en ai pris deux paquets, pour soit avec des pâtes, soit pour un gratin, ou alors pour mon gratin de gnocchi, et pour finir ici, j'ai pris des blancs de poulet, pour mes lasagnes, poulet, champignons, de ce midi, d'ailleurs on va se dépêcher un petit peu, donc voilà, 140 euros de course, je vous dis, moins 1,50 euros de, de bonne réduction, que j'avais sur la mozza, et sur la viande hachée, il y avait 50 centimes par paquet de mozza, et 50 centimes sur la viande hachée, c'était plutôt pas mal, ça valait à peu près le coup, donc voilà, je vais ranger tout ça, et je vous retrouve après, pour vous montrer un peu, mes lasagnes, poulet, champignons, si ça vous intéresse, donc voilà, les lasagnes, alors il vous faut, des pâtes à lasagnes, vous faites une béchamel, et vous incorporez vos champignons, que vous avez pré-cuits, au préalable, pour enlever l'eau en fait, parce que ça dégorge beaucoup d'eau, les champignons, vous faites cuire également, des blancs de poulet, que vous avez coupé en petits dés, et ensuite, dans votre plat, vous mettez une couche de pâtes à lasagnes, une couche de béchamel, de champignons, vos petits dés de poulet, et ça vous continuez ça, jusqu'à temps que vous n'ayez plus de préparation, et vous terminez par du gruyère râpé, à 200 degrés, pendant 45 minutes, ça suffit, et encore moi, vous voyez, je l'ai laissé quoi, 35 minutes, et mes pâtes du fond, ne sont pas ultra ultra cuites, mais bon, ça va faire l'affaire pour ce midi, donc on vous souhaite un bon appétit, coucou tout le monde, nous sommes samedi, on s'est levé tard, là il est midi, on est toujours en piège, on s'est levé, moi je me suis réveillée à 9h15, mais on s'est levé, il était 10h15, je crois, de notre lit, on était très bien, on a bien profité de notre lit, vu le temps de toute façon pourri, j'ai envie de vous dire, vous aurez ce vlog, cet après-midi, 17h30, on va faire un petit brin de ménage, on va faire les litières, et moi je vais faire la spi et les sols, et puis voilà, ce sera très bien, on a fait également le planning repas de la semaine prochaine, je vous montrerai ça dans le vlog, qui sortira lundi après-midi, pour qu'on soit sûr de nous, sinon aujourd'hui, franchement pas grand chose de prévu, vu le temps déjà, on va pas sortir, je ne pense pas du moins, et ce soir à 19h, il y a un match de foot, Marseille, je ne sais pas quoi, Marseille quoi Math ? Marseille-Lorient, donc à 19h, on va regarder ça, enfin Mathias va regarder ça, et puis voilà, franchement pas chose de fou, aujourd'hui, on est à peu près, je pense à la date, des 10 ans de ma chaîne, donc déjà, merci beaucoup de me suivre, pour cette émission depuis si longtemps, je sais qu'il y en a quelques-unes, parce que juste avant cette chaîne, j'avais un blog sur beauté addict, ouais c'est ça, sur beauté addict, et qui ont continué après à me suivre sur YouTube, et depuis 10 ans franchement, je m'éclate de plus en plus, au départ, je n'étais pas du tout, du tout régulière, comparé à maintenant, je trouve que je suis au taquet quand même, là, je vais dire depuis 2020 quand même, je suis vraiment au taquet, ce mois de décembre 2022, je l'ai tenu comme jamais, à part, vous avez eu une vidéo en moins, au mois de décembre, c'est tout, c'est donc tous les jours, vous avez eu des vidéos, et depuis début janvier, tous les deux jours, vous avez un vlog, donc franchement, je tiens bien le coup, je tiens bien le coup, mais bon, c'est grâce à vous, grâce aux vues, je n'aurai pas de vues, ça ne motiverait pas, j'ai des vues, ça motive forcément, de se savoir suivi en fait, donc voilà, je voulais vraiment beaucoup vous remercier, j'ai posté cette petite photo-ci, que j'ai pris avec Mylène, cette semaine, on avait acheté un gâteau d'anniversaire, un peu pour mon anniversaire, mais moi, j'avais dans ma tête, la photo, pour les 10 ans de la chaîne, je savais que c'était là, bientôt, et je suis trop contente, ça fait 10 ans, c'est fou quand même, au départ, je suivais tout ce qui était grosse youtubeuse, vous voyez, Sana, Enjoy Phoenix, je suivais, je ne la regarde plus du tout, je regarde toujours un petit peu Sana, mais les autres, je ne les regarde plus du tout, plus du tout, plus du tout, à part Sana et Noémie Makeup Touch, que moi, Noémie, j'aime toujours autant son contenu, je trouve que, elle bosse à fond, il y en a plein qui la critiquent, mais je trouve qu'elle taffe à fond, que ce soit les vlogs, avec son conjoint, tout ça, j'aime beaucoup, son TikTok, j'adore, je trouve ça hyper satisfaisant, mais sinon, tout ce qui est, vous savez, Elsa Makeup, Enjoy Phoenix, il y avait qui encore, enfin moi, toutes les grosses youtubeuses, je suis plus, je suis beaucoup, de plus petites youtubeuses, au mois de décembre, je vous avais fait un share the love de petites chaînes, petites et moyennes chaînes, et j'en ai encore à vous parler, pourquoi pas, vous les mettre dans ce vlog, on va voir tout à l'heure, mais, ouais, je, j'ai plus confiance, en fait, aux grosses youtubeuses, elles reçoivent tellement, de produits, que c'est impossible, qu'elles, qu'elles arrivent, à tout tester, et avoir un avis réel, moi, avec mes 8500 abonnés, je reçois pas, pas de produits, sachez-le, ce que vous voyez, c'est ce que j'achète, de toute façon, vous les voyez dans mes halls, bref, donc voilà, je vais m'attaquer, bref, au ménage, et puis ensuite, je pense que j'allais prendre une douche, me laver, mon oeil, ça va toujours mieux, j'ai plus du tout de douleur, je vois un petit peu moins trouble, qu'hier, j'ai déjà mis ma goutte, dans l'oeil, ce matin, je vais plus en mettre matin, midi, soir, je vais en mettre matin et soir, ça sera déjà pas mal, mais, ouais, ça fait mal une conjonctivite, on est content, bon, on fait le ménage, et après, on va aller se préparer, j'aimerais, me faire un look, mais, je peux pas faire de photos à l'extérieur, quoi, il fait pas beau, donc, je sais pas, on verra bien ce que ça donne, à toute la plupart, je suis en plein nettoyage de la salle de bain, comme le bas est fait, oui, toujours en soutif, on est trop bien en soutif, j'ai déjà nettoyé tout jusque là, ainsi que le haut de ce meuble, mais, je vais trier tout ce meuble, et le ranger correctement, parce que, franchement, voilà, comment voulez-vous que je m'y retrouve, donc, je vais chercher, je sais pas trop comment je vais ranger ça, mais, je vais le ranger, je vais trier, etc., parce que là, c'est du grand n'importe quoi, donc, c'est parti, je range, je vous montre l'avant des tiroirs, et je vous montrerai l'après des tiroirs, donc, c'est mon meuble, vous savez, où je mets tout ce qui est lessive, adoucissant, etc., ainsi que tout ce qui est peau lush, mais ça, il faut que je voile aussi, j'aimerais ranger autrement, donc, le premier, c'est mon tiroir, il y a un bordel monstre, donc, vous pouvez voir, j'ai toujours un, mon savon, mais il est pratiquement vide, c'est au cas où j'ai pu, vous savez, mes Vichy, bref, ça, c'est arrangé, là, ce sont tout ce qui est gel, douche, et shampoing, à mat, et à moi, ainsi que deux, trois petits trucs qui n'ont rien à voir là-dedans, mais écoutez, c'est comme ça, là, c'est de la pharmacie, les brosses à dos, etc., et là, c'est un peu de tout et n'importe quoi, bref, c'est parti, on va ranger ça, ça, ce sont des poubelles, le petit meuble, donc oui, c'est encore sale par terre, le petit meuble, vous savez, je l'avais mis ici, et franchement, il est très bien, et là, c'est pareil, il faudrait que je le range celui-là, là, c'est un peu tout ce qui est entretien, ou pour partir en vacances, des petits trucs que j'utilise, et tout là, ce sont des serviettes et des gants, donc je vais ranger également tout ça, normalement, on parle de nettoyage de printemps, et moi, c'est vrai qu'en début d'année, j'aime bien faire du tri, vous savez que déjà, j'aime beaucoup, beaucoup trier toute ma maison, je ne suis pas quelqu'un qui garde les choses, sauf les choses sentimentales, ou qu'on m'a offert, et que je tiens, en fait, après, des choses qu'on m'a offert, et que des personnes, je ne peux plus me les voir, je m'en fous, mais les personnes de mon entourage, mes amis, etc., je ne donne pas, et je ne vends pas, donc voilà, mais en tout cas, en début d'année, c'est vrai que souvent, je fais un bon tri, vous voyez, j'ai chaud, j'ai remis une machine également en route, parce que ce linge-là, je pense qu'il sera sec en fin d'après-midi, donc j'étalerai celle-ci, bref, allez, c'est parti, à tout à l'heure, bon, le après, ça, ce sont des produits que je vais donner, etc., premier tiroir, alors, ça, ce sont des cotons-tiges qu'on emmène en vacances, comme c'est dans un pot, et c'est tout ce qui est pour le corps, mes bandes épilatoires, là, il y a un test de grossesse, vous savez que comme je suis en PMA, j'en ai tout le temps, et des tests d'ovulation, même si franchement, je ne m'en sers plus du tout, les tests d'ovulation, puisque je sais quand est-ce que j'ovule, là, ce sont les déos, les sprays pour les cheveux, ma petite lotion Pixi, quand je suis du matin, pour ne pas réveiller ma classe, je la garde là, huile pour cheveux, toujours, ça, c'est pour nettoyer les pinceaux, là, c'est tout ce qui est ciseaux, coupe-ongles, roll-on, pinceaux, etc., pour les cheveux, et là, ce sont tout ce qui est masque, mousse nettoyante, là, au fond, il y a tout pour les cheveux également, ça, là-dedans, c'est mes petites protections hygiéniques, et là, c'est tout ce qui est masque, gommage, etc., démaquillant et tout, donc franchement, c'est plutôt bien rangé, en dessous, j'ai mis tout ce qui était gel douche, ici, donc ça s'arrête ici, les gels douches, oui, il y en a beaucoup, là, et là, effectivement, et là, c'est tout ce qui est shampoing, et là, c'est le petit coin à mat, avec des hauts, parfums, lui, Mathias se lave au savon également, donc voilà, Mathias a un tout petit coin, et là, j'ai rangé tout ce qui était pansements, etc., j'ai beaucoup de choses pour les pansements, mais Mathias s'est fait hospitalisé, rappelez-vous, au mois d'août, donc, il y avait beaucoup de pansements, et là, franchement, je n'ai rien rangé, c'est très bien comme c'est, donc voilà, j'ai hyper chaud, je ne vais pas vous cacher, j'ai jeté pas mal de choses, qui étaient franchement périmées, c'est bien de, d'aimer tester, mais à un moment donné, il faut jeter, ici, il y a des choses qu'il faut que je redescende, ça, ça va à laver, hop, ça, ça va à laver, ça, ça va à laver, il y a beaucoup de choses qui vont laver là, hop, Mathias m'a mis sa truc ici, hop, là, ça, c'est à descendre, je vais le descendre, là, c'est tout pour mes cheveux, ça, c'est son colis bioderma qu'il a eu par Alexa et Edith, on n'est pas encore servi, mais ça ne serait tardé, ça, je ne sais pas ce que c'est, et ça, il faut que je range, bref, un petit coup de, attendez, de petites lavettes, pour enlever tout ce qui est poussière, et c'est très bien, mon GHD est toujours, j'aime trop ça, j'aime trop mon GHD, j'aimerais beaucoup, pareil, de chez GHD, c'est la brosse, je verrai, à l'occasion, pour me l'offrir, là, comme ça, ça s'est fait, j'ai rangé également ce premier tiroir, j'ai jeté deux, trois petites choses aussi, qu'il n'y ait plus d'utilité, vous savez, des câbles, des machins, des trucs là, que je n'utilisais plus, et puis, hop, ça fait du bien, un petit coup d'aspi partout, un coup de swiffer, et, oui, un petit coup, quelle vlogueuse en carton, donc voilà, un coup d'aspi partout, je vais mettre un petit coup de swiffer humide également, je secoupe mes papis, avant, l'aspi, et ce sera très bien, pour la salle de bain, franchement, je suis trop contente d'avoir rangé toute la salle de bain, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais que je ne le faisais pas, donc ces produits là, il faut que je les vende, ça c'est à donner, ça c'est à donner également, pas mal, franchement, je suis trop contente, allez, je finis cette pièce, et je vous dis à tout à l'heure, bon, je vous clôture ce vlog là, toujours pas lavé, toujours pas mangé, on va manger des saucisses frites pour ce midi, petite style, et je vais faire croque McDo ce soir, avec une salade composée, mais vous verrez tout ça dans le vlog prochain, je voulais clôturer ce vlog maintenant, pour que vous l'ayez à 17h30, j'espère que ça vous plaît, toujours, je pense que oui, ces vlogs tous les deux jours, et moi ça me va bien comme rythme, franchement, j'arrive à plutôt bien m'organiser, et à vous filmer pas mal de choses, j'ai prévu des choses pour chaque vlog en fait, donc voilà, je voulais vous dire également, tenez vous prêts, demain dimanche, il y aura une photo sur Instagram, pour gagner une carte cadeau de 50 euros, WooWear, c'est WooWear qui vous l'offre, donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, surtout si vous aimez tout ce qui est bijoux, tout ça, je vous en parle maintenant depuis quelques années, que je suis en partenariat avec eux, donc, je pense que ça peut vous plaire, je prendrai ma douche tout ça tout à l'heure, pour aller acheter les pains, pour faire les croques McDo, parce que je n'ai pas acheté ça pendant mes courses, je n'avais pas prévu ça forcément, donc voilà, Mathias Stanto, lui, va monter ça, vous vous rappelez, on l'avait acheté il y a un moment, ça fait longtemps que je te l'ai acheté ça, c'est au mois d'avril, pas du tout, au mois d'avril, c'est celle que tu as là-haut, mais pas celle-là, celle-là, c'était au mois de septembre d'avant, donc il y a déjà un an et demi, c'est une maquette à monter du Vélodrome, donc on va pouvoir lui, enfin il va se faire ça, et il faudra réfléchir, je suis en train de réfléchir, déjà le premier gros achat qu'on fera en 2023, je pense que c'est notre armoire, celui-là c'est Kata franchement l'armoire, mais je pense qu'on va attendre que Londres soit passée, parce qu'on veut mettre un maximum de fric de côté, pour pouvoir profiter là-bas avec mes parents et mes nièces, bref, donc voilà, moi je vous laisse pour ce vlog-là, j'en rends ta main aussitôt, mais comme j'aime bien que vous les ayez tous les deux jours, je le coupe maintenant pour finir mon montage, et que vous ayez quelque chose à regarder, donc on se donne rendez-vous maintenant lundi à 17h30, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à très très bientôt, bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501